Je suis sophrologue en cabinet à Chamalières depuis quelques mois. La sophrologie, en fait, c'est une méthode de développement personnel qui utilise des méthodes, justement, de relaxation et de respiration pour le principal. C'est une méthode vraiment très, très efficace et qui va utiliser, en fait, le pouvoir de l'imagination de la personne. Et donc, on va, en sophrologie, accompagner des personnes qui sont en difficulté, par exemple, pour gérer leur stress, pour gérer leurs émotions, mais aussi des personnes qui traverseraient une période de vie difficile comme une séparation, un deuil ou encore une maladie. Mon parcours, il est assez atypique, dans le sens où j'ai débuté, après le bac, des études de psychologie. Donc, j'ai un bac plus 4, j'ai une maîtrise. Je me destinais vraiment à être psychologue, en fait. C'était vraiment mon désir le plus sincère, le plus profond. Et malheureusement, je n'ai pas pu terminer mes études. Du coup, pendant quelques années, j'ai fait des métiers un petit peu autour de la santé. Jusqu'à ce que je sois en congé parental pour mon deuxième enfant, ça a été l'opportunité pour moi, en fait, de faire une formation de sophrologie. Et ça a été comme un déclic, en fait. Je trouve que cette méthode, vraiment, elle me correspond, en fait, tout simplement. L'opération ouvre-boîte, c'est pour moi une vraie opportunité de pouvoir faire découvrir un peu plus au public ce qu'est le métier de sophrologue, déjà. Et puis, c'est aussi, évidemment, un tremplin pour le démarrage de mon activité, qui est encore toute jeune. Sous-titrage ST' 501